Bonjour, alors nous sommes dimanche, il est 14h, c'est le 14 juillet. Je voulais remarquer, je n'ai pas pris ma caméra depuis ces derniers jours. Déjà parce que j'ai commencé, je suis en production depuis 2-3 jours. Et j'ai également ma famille qui est là, donc on se voit beaucoup et je ne pense pas ou je n'ai pas forcément envie de filmer. Donc là, depuis ce matin, je suis sur les bordereaux manuscrits parce qu'en fait, pour la box de juillet, je suis repartie avec le transporteur classique Colissimo comme ça l'était auparavant. Donc forcément, ça va prendre plus de temps de tout écrire, tout écrire. Donc pour les personnes qui ont commandé la box, ne vous étonnez pas si c'est Colissimo qui vous livre votre édition. Pour août, je ne sais pas encore, on verra. De toute façon, je vais vous tiendra au courant et notamment sur Insta. Pour vous dire, j'ai fait ce matin les premiers 50 bordereaux. Pendant que je vous ai encore sous la main, je vais répondre là parce que j'ai eu la question. de la part de plusieurs personnes. Concernant mon traitement, ça fait combien de temps d'ailleurs ? Orléans, je suis allée le 27 mai. Ça va faire un mois et demi en fait. Les injections là, temporales, pour les migraines. Eh bien écoutez, je n'ai pas eu de migraines. C'est vrai que je ne voulais pas en parler, je vais juger du bois. Je n'ai pas eu de migraines, en tout cas handicapantes. J'en ai eu une, mais qui s'est calmée, il l'avait dit le médecin, avec du paracétamol. Chose qui n'était absolument pas possible. Donc, pour le moment, oui, ça fonctionne extrêmement bien et je suis quand même une sacrée migraineuse. Donc, on tient peut-être quelque chose. Je vous referai. Moi, ma peur, c'est que ça revienne un peu trop tôt. Je voudrais que ça tienne en moi tout l'été. Ça serait cool parce que ça coûte quand même assez cher. J'ai mon Jackie qui est là. Salut mon vieux. Moi, j'aime bien que tu sois là. Tu vois, ça me motive. Je continue un peu ce que je suis en train de faire et je vous reprends un petit peu plus tard. Je vais être à court. Il va falloir demain que j'en réclame des petits bordeaux. Allez go ! Production du jour. J'arrête pour aujourd'hui. Il doit être 18h30. Je suis capote. Par contre, je ne suis pas sortie de... Enfin, on n'est pas sortie de la journée. Et ça, ce n'est pas cool. Je me dors dessus. Non, sors. Enfin, sors. Pour maman. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire à manger ce soir. Ah, mais demande les lundi. C'est le retour du cardiologue. Il faut que je fasse le voir. Enfin, juste pour les montrer mes super résultats. Non, arrête. Pour moi, elle est fatiguée. Mais avec moi, je me mangerais mal d'eau. Hier soir, on est allé chez maman. C'était un... On s'est régalé. Il y avait plein de salades. Comme je les aime. Salades de pâtes avec le petit concombre. Salades de pommes de terre avec des oeufs, des machins. Des merguez, des saucisses. Des petites brochettes, un peu de melon, de fromage. Mais comme ce midi, je n'ai quasiment rien mangé. J'ai genre du boulgour châtaigne. Voilà. Donc, je me dis. Je peux peut-être ce soir me faire plaisir. Même si je n'ai pas brûlé énormément de calories. Ça va. Heureusement que ton père ne te voit pas sur le bar. Allez. J'y suis trop loin. C'est la sortie du jour. McDo. Nous sommes le lendemain. Nous sommes donc lundi. Il est déjà 1h, 13h. Parce que ce matin, je faisais les box. Évidemment, 14h, comme je vous le disais, j'ai le rendez-vous avec la poste. Et après, nous sommes invités à un goûter. Ça, c'est chouette. Ce midi, c'est potre. Il y a des olives, des tomates, un peu de tout. Il danse. Hier, en fait, c'était hyper raisonnable, le McDo. Ne serait-ce que le dessert, des petites nectarines tranchées. Et j'ai pris un wrap. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Wrap chèvre. Et potato. C'était délicieux. Il semblerait que le sandwich le plus sain, entre guillemets, ce soit le Big Mac, sur sa compo. Le moins salé, le nanana. Peut-être qu'on se donne bonne conscience, mais en tout cas, je n'ai pas eu l'impression de faire d'exceillir. Ouais. Ah, hum, c'est pas ouf. Mon de goût, je vais me mettre la moutarde de miel. 14h, je viens d'arriver à la poste. Je suis en train de décharger, là. J'en ai mis quelques-unes dans le gros sac. J'en ai encore plein dans la bagnole. C'est vraiment que la première tournée. J'espère que ça va se passer assez vite, quand même. Je suis de retour. Et je ne suis pas toute seule. Je suis avec les box. Je suis t'écoutée. Le bordel. Ah, va-t'en, si je l'ai fait clé, ça va le faire. Je te vois, hein, Jack. Tu veux t'échapper ? En fait, déjà, on a commencé. On était à peu près une vingtaine de box. De traités. Le truc, c'est qu'il y avait un bon fou quand on est derrière, parce que ça a bloqué tout un guichet. C'était un petit peu gênant, mais du coup, ça avançait bien. Jusqu'au moment où il y a eu une panne générale. Alors, il semblerait que ce soit même national. Tu ne pouvais plus rien faire, ni ouvrir la caisse, ni payer même les timbres. Donc, forcément, ce qu'on était en train de faire, ça s'est arrêté net. On a attendu une bonne vingtaine. Une demi-heure comme ça. Ça n'est jamais revenu, du coup, elles sont là, de nouveau. Ça va tout me décaler. Donc, je vais devoir y aller mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Retour à la case départ. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai pu récupérer les petits bordereaux. Il va m'en manquer, là, il n'y en a que 100. Il est 15h20. Je vais en faire pendant une petite demi-heure, puis après, je vais en goûter. Vous pouvez m'arriver à en goûter. Regardez-moi, ça, c'est petit. Vous n'avez pas l'odeur. Ça sent très, très bon. C'est une cuisine pour faire des stories. Est-ce que ce serait pas l'heure des courses ? Non, c'était bien sympa, ce petit goûter. Les cookies maison, les fraises, la chantilly. Bon, j'ai très peu vlogué. Mais là, il faut faire quelque chose, on n'a plus rien à manger. Allez. Bon, ah, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Il a joué avec mon stabilo. Voilà. J'ai une coupe aujourd'hui. Je n'ai fait aucun effort. J'ai mis la barrette. Et c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Ah, la croquette tombe dans 5 minutes. Je lui ai acheté des nouvelles croquettes de luxe. Attention, senior. Et je crois qu'il en raffole, mais ça va tomber bien. 5 minutes. Le sac a littéralement pété. Enfin, bon, je ne suis pas le surgelé. Je n'ai pris aucun surgelé. Je vous montre. Qu'avons-nous au niveau du frais des œufs ? Je compte bien faire des œufs, en tout cas, le matin. Ça, pour aller avec mon melon, notamment. Un petit peu de viande rouge comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pris du boudin blanc. J'aime beaucoup. Boudin blanc, boudin noir. Alors, je vais tester celui-là. C'est les deux marmottes. Fénuil dedans. Il y a quoi ? Fenouil, verveine, pétale d'orange. OK. Et j'ai pris, classique, verveine. Véritable potion magique des druides. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? Un bouquet magique pour une nuit de rêve, décidément. Si je ne dors pas bien avec ça. Pour le midi, mes tendres fines, que je conseille vivement. Moi, je les fais snacker sur matière grasse. C'est excellent. Mesquire nature. 0% sur matière grasse. Ah, je ne savais même pas que c'était 0%. Dans lesquels, je rajoute mes myrtilles. Je me suis pris des nectarines blanches et des petites pommes. Ah, la croquette qui tombe. Quand tu veux, focus. Pourquoi ce n'est pas net ? Ah, voilà. La moutarde douce curcuma. Il n'y avait pas mes émincés au 5B. Donc, je vais goûter façon Gravelax. Zeste de citron et anette. Alors, il y a marqué à un moment donné. Pas ici, mais derrière. Il y a un peu de piment. Bon, à voir. La coriandre que j'associe avec le saumon. Ah, j'avais lié le noir moutier pour faire notamment ma petite recette. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore faite. Vous savez, les patates écrasées dans lesquelles tu mets au four et que tu mets pas mal de choses. On le fera ensemble, je pense. Je dois être totalement à contre-jour. Nous sommes donc le lendemain. Je suis en production depuis ce matin. Il est midi. Versoù je me suis couché très, très tard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si, ça me fait ça parfois quand j'ai des journées intenses ou que j'ai fait des choses qui demandaient beaucoup d'énergie. Le soir, j'ai du mal à me poser et j'ai regardé je ne sais pas combien d'épisodes de Grey's Anatomy. Je crois que ça m'a amené jusqu'à une heure et demie du mat, deux heures. Et comme si ça ne suffisait pas, dans mon lit, j'ai maté une vidéo pendant une heure. Je suis décalquée. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je vous disais en tout début de vidéo, j'ai une migraine liée à ce manque de sommeil mais ça reste une migraine très, très gérable. La preuve, je suis en train de bosser. Disons qu'elle est là. C'est comme s'il y avait des poncements dessus. Vous voyez, elle est en fond. J'ai pris un petit paracétamol et voilà, donc je peux continuer à bosser. C'est cool. Sinon, ce matin, j'ai eu une petite déconvenue. J'ai eu le responsable de Colissimo qui m'a appelée en me disant qu'en fait, quand je suis partie, ça n'est jamais revenu le réseau. En fait, il y a vraiment un bug et il m'a même confirmé que c'était national. que ce matin, ça a continué. Ça a repris apparemment. Après, ça s'est reparti. Et voilà, donc ça reste incertain. Je vais y aller. Il m'a dit de ne pas venir à 14h plutôt que 15h. Mais ça reste flou, quoi. J'espère ça. Après, je me dis que si c'est un truc national, ils ne peuvent pas se permettre de... J'espère que tout le monde est sur le coup pour éparer ça. J'avance à fond avec S, mais bon, c'est pas... Et ce que je vous disais que ce mois-ci, ça prenait beaucoup de temps. Parce que je ne crois pas que je vous l'ai dit. Ce mois-ci, en fait, je dois... Il y a des petites étiquettes sur des éléments de la box que je dois rajouter, faire le petit nœud, clipser, et ça, pour chaque article. Donc, ça prend du temps. Je suis quand même toute seule. Plus, j'ai un article que je surprotège en mettant un autre papier de soie, le petit sticker. Et plus tout ce qui est affaire manuscrit, je me suis multipliée par deux le temps de boulot, quoi, pour ce mois-ci. J'ai hâte de terminer, je vous le dis. Il doit me rester... Combien il m'en reste ? Je ne sais plus pas. J'aime pas du tout être dans le flou comme ça. Toi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je vous laisse quelqu'un rentre chez moi. Oui. Oui, ça ne se fait pas de bailler comme ça. J'ai mis le t-shirt qu'Eric m'a acheté quand nous étions il y a 10 jours, à peu près, au circuit du monde. Je l'adore. Hyper confort. En plus, il est long. Enfin, il est long sans être super long. Mais en fait, il arrive juste, juste sous les fesses. J'adore. Tu sais que tu n'as toujours pas le droit d'être là, enfin, sur le bar. Midi 33, je vais manger. J'ai bien envie de me faire ça, là, ce midi. Arrête. Non, mais tu es fatigant. Gentil, mais fatigant. Va sur ton fauteuil. Voilà. Ouais, donc, je pense. Je vais mettre ça. Par contre, ça va faire léger. Il faut que je me rajoute. Qu'est-ce que je peux me rajouter ? Je crois qu'il y avait un truc d'écrit. Voilà. Il y en a que ça arrive. Juste ici. J'aime bien ça, les vlogs. C'est pratique parce que je peux répondre des fois aux questions qui reviennent. Quand il y a des questions qui sont assez redondantes, je trouve que c'est assez pertinent. Le gars, il n'a plus de toi. Délire. D'y répondre comme ça, en condensé. À savoir, comme sur sujet, verbe, complément, beaucoup de mal quand tu n'as pas dormi. Concernant, en fait, parce qu'il y en a certains qui sont perdus, mais je ne comprends pas. Tu as dit que ton frère était là. Je croyais qu'il était à Bali. Alors, non. Mon frère vit dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Mon père, également. Ma soeur vit à Bali. Voilà. C'est tout. Et également, on me demande si je pars quelque part cet été. Nous ne partons jamais réellement. Nous, ce que nous aimons avec Eric, c'est partir comme ça, un jour, deux jours, une après-midi. Ça, on le fait beaucoup. Pas très loin, dans le Perche, machin. Visiter les petits villages, c'est notre kiff. Voilà. Et le soir, on rentre. Mais pour les Sables d'Olonne, je ne pense pas. Peut-être fin août, mais entre deux, je ne pense pas. On ira un peu aussi en Normandie. Mais en soi, on ne partira pas genre 15 jours là, là, là. Ça, non. Et je dois dire qu'avec mon activité, ce n'est pas évident non plus. Je n'ai jamais vraiment fait un long break au niveau des publications. Quand je dis un long break, plus de 10 jours, en tout cas. Ça, je ne crois pas avoir déjà fait. Je pense que ça pourrait faire beaucoup de bien pour ma santé mentale. Ça va, tu es bien ? Ton père, il va débarquer. Attention. Tu peux reposer ta... Pardon ? Ça répond ? Ah, tu réponds. Non, parce que ça dormait, là, il y a deux secondes. Ça va ? Ça se passe bien, ta vie de chat ? T'es heureux ? Elle est gentille, ta maman ? Je crois que ça veut dire oui, ça. T'es un gentil bilou, quand même. Très, très gentil bilou, celui-ci. On appelle papa ? Est-ce que vous voulez voir l'hypocrisie ? Ah, il faudrait que ça marche. D'ailleurs, je vais l'appeler et vous allez voir. Donc, moi, il ne me craint absolument pas. Chéri ? Voilà. Il est descendu. On ne dirait pas une assiette de chefs étoilés, là. Il n'y a pas grand-chose et c'est joliment présenté. J'ouvrais l'appel de La Poste. Il est 13h43. J'étais en train de m'avance sur le vlog avant de partir. Et ils m'ont laissé un message me disant que ce n'était pas la peine de venir aujourd'hui. Il y a toujours cette panne nationale. C'est-à-dire que les box d'hier n'ont pas pu non plus être expédiées. Ça décale tout. C'est du délire. Nous sommes le 16. J'ai bien fait de repasser chez Colissimo, moi. Le timing parfait, quoi. Bon, ça va me permettre déjà de m'avancer. Et puis, j'espère vraiment que demain, ça va le faire. Mais je vous dis, ça me décale tout heureusement que je devais partir en vacances, genre demain ou après-demain. Enfin, voilà. Ce n'est pas grave. Je vais de toute façon arrêter maintenant ce vlog. Voilà. Je vous laisse. Bisous. Je suis un peu dégoûtée. Je suis un peu dégoûtée. Sous-titrage ST' 501